Générique Nous l'avons vu au gré des précédents épisodes, régner ça n'est pas tourpeau. Il y a les guerres, le peuple, la cour à gérer, il vaut mieux être multitâche qu'une tâche tout court. Et à cette fonction, si on peut la qualifier ainsi, certains s'accrochent plus que d'autres. Roi le plus vieux, règne le plus court, reproducteur le plus efficace, dans cet épisode je vais tenter de retracer quelques records de France et d'ailleurs. Attention toutefois à bien faire la différence entre régner et gouverner. Ainsi sont seulement pris en compte les règnes qui parfois incluent une période de régence. Par exemple, un roi trop jeune ne prendra pas de décision mais sera tout de même roi. Allez c'est parti dans ce nouveau décor ! Dans les Nota Bene, j'ai souvent l'habitude de vous faire miroiter l'anecdote afin de vous tenir en haleine quelques minutes. Pour cette partie, pour une fois, l'attente sera brève car on va parler de Charles X. Mais pas de panique, je vous réserve une autre anecdote sur sa personne en fin de partie, sinon ça serait pas rigolo. Notre cher protagoniste est né un beau jour d'automne. Le soleil effleurait l'horizon, révélant les nuances brunes, rouges, orangées des feuilles mortes qui recouvraient la cour de Versailles. Mais non, je ne meubles pas l'émission, je m'autorise seulement une petite envolée lyrique ! Bref, Charles X est né le 9 octobre 1757. Il succède à ses deux frères, Louis XVI et Louis XVIII en 1824, à 66 ans donc ce qui fait de lui le plus vieux roi de France jamais couronné. Dès son entrée au pouvoir, il renoue avec l'ancien régime, sans pour autant oublier la révolution française de 1789 et ses conséquences. Non mais vraiment, Charles c'est un mec bien, il a su retenir les leçons de l'époque, quand il a été plus ou moins forcé, dirons-nous, à prendre des vacances dans d'autres pays afin de chercher un soutien royaliste. Il n'avait peut-être pas copiné avec les bonnes personnes. Quoi qu'il en soit, il commence à prendre des mesures libérales, comme l'abolition de la censure des journaux. Il prête également serment sur la charte de 1814 qui avait mis en place la monarchie constitutionnelle et qui garantit les libertés acquises durant la révolution de 1789. Charles semble parti sur une politique résolument moderne, un genre de mix entre l'ancienne et la nouvelle école. Mais il est très rapidement rattrapé par les ultra-royalistes, pas très enchantés par ces mesures, qui lui font faire un virage à 180 degrés. C'est le rétablissement de la censure, de la peine de mort contre l'auteur d'un sacrilège, l'indemnisation des nobles émigrés qui ont perdu leur bien durant la révolution, etc. Ces choix politiques douteux font que fatalement, le peuple ne s'y retrouve plus vraiment et devient de plus en plus hostile envers le roi. Mais Charles, il aime aller au fond des choses, c'est un fervent catholique. Ce qui n'aide pas du tout à redorer son image puisqu'à cette époque, le peuple se dit volontiers anticlérical. Bref, il ne se fait pas que des amis et ça commence à sentir le roussi, ça rime. Et ce n'est pas tout, Charles X insiste et promulgue les ordonnances de Saint-Cloud. Ces dernières, en vrac, dissolvent la chambre des députés, amenuisent le pouvoir électoral de la bourgeoisie et suspendent la liberté de la presse le 25 juillet 1830. Niveau degrés, je ne sais pas où on en est mais il faut s'accrocher. Ces événements amorcent ce trois jours de révolution que l'on connaît sous le nom des trois glorieuses, mais je ne vais pas développer la chose puisque je garde tout ça au frais pour tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, au terme de celle-ci, il abdique et meurt 6 ans plus tard en 1836, à la suite du choléra. Il a alors 79 ans, ce qui fait de lui, en plus d'être le plus vieux roi à couronner, le roi qui a vécu le plus longtemps. Un peu moins heureux que la précédente histoire, le roi le plus jeune jamais couronné porte bien son surnom. Jean Ier de France, ainsi connu sous le nom de Jean le Posthume, s'illustre par sa triste histoire. Fils de Louis X le Hutin, il a sans doute hérité de la malchance de son père car ce dernier n'avait également pas régné très longtemps. En effet, couronné roi de France en 1314, Louis X décide de jouer au jeu de paume pour se divertir un peu, deux. Et là, on entre exactement dans ce qui aurait pu faire partie d'un deuxième épisode sur les morts insolites des rois. Et oui, après quelques échauffements, notre sportif décide de se rendre à la cave pour boire un bon verre de vin bien frais. Alcool plus échauffement égale malaise puis mort. Tout ça en 1316, à l'âge de 27 ans, soit un an et demi après être monté sur le trône. Quoi qu'il en soit, ce cher Louis X meurt sans laisser vraiment de descendance car même si son épouse, la reine de Clémence de Hongrie est enceinte, on ne sait pas encore si le bébé sera un garçon ou une fille. Autant vous dire que dans les quelques mois de grossesse qui ont suivi la mort du roi, tout le monde espérait la venue d'un petit héritier qui réglerait le problème. Imaginez cette grosse pression sur la reine qui voit la succession de père en fils des rois de France potentiellement interrompue. Le jour de la naissance, c'est le soulagement ! Tout le monde est heureux d'apprendre la naissance du petit Jean 1er qui est aussitôt proclamé roi. Malheureusement, Jean décède 5 jours après sa naissance. Cela lui vaudra tristement d'être le roi le plus jeune jamais couronné, mais également d'être le seul roi à avoir régné de sa naissance à sa mort. C'est donc Philippe V, l'oncle de Jean 1er, qui monte sur le trône. Celui-là même qui avait pris la régence du royaume en attendant la venue au monde de Jean et durant ses 5 courtes journées d'existence. Si le roi dont nous allons parler est une nouvelle fois français, il ne peut pas prétendre au règne le plus long du monde. En tout cas, on ne sait pas très bien. Ce dernier est attribué au pharaon Pépi II qui, selon la légende, aurait vécu centenaire et aurait régné durant 94 ans sur une période allant de 2246 à 2152 avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'il aurait accédé au pouvoir à 6 ans seulement après la disparition de son frère. Alors pourquoi ne peut-on pas officialiser ce record ? Parce que les historiens sont partagés et que les sources sont peu nombreuses et qu'on ne sait pas si elles sont vraiment très fiables. Bref, tout ça c'est dur à vérifier et on pense que le bonhomme aurait régné aux alentours de 70 ans. Mais revenons à nos moutons, en France. De ce côté là, les sources sont claires. Le roi soleil, Louis XIV est le roi qui a régné le plus longtemps. Né le 5 septembre 1638, celui qu'on appelait alors Louis Dieudonné était fort attendu, comme l'indique son prénom, car ses parents n'arrivaient pas à avoir un enfant. Le 14 mai 1643, Louis XIII, son père, décède et le jeune homme est alors proclamé roi. Il est âgé de 5 ans et c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui prend la régence du pays. Très rapidement, et c'est un comble pour le roi au règne le plus long, il échappe par deux fois à la mort. Enfant, il manque de se noyer dans un bassin du jardin du palais royal et en 1647, il guérit miraculeusement alors que les médecins le pensaient condamné par la variole. Son enfance est marquée par la fronde, une révolte de la noblesse à laquelle il répondra en instaurant une monarchie absolue de droit divin. Ce n'est qu'en 1654 que Louis XIV est sacré à la cathédrale de Reims, mais il décide de laisser le cardinal Mazarin, son parrain et premier ministre, diriger le pays. Pendant ce temps là, le jeune roi se concentre sur le développement et le rayonnement culturel du pays. Il ouvre par exemple l'académie royale d'architecture, de peinture, de sculpture et plein d'autres structures qui accueillent les artistes. Ce n'est qu'à la mort de Mazarin que Louis XIV décide de diriger seul le pays. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a envie de faire les choses bien et tout seul. Il centralise au maximum l'état, il rétablit la censure des journaux et il contrôle même les propos de l'église. C'est un mec qui aime avoir le contrôle quoi. Ce rayonnement de la France qu'il veut mettre en place passe également par la conquête militaire, c'est pourquoi il passe une grande partie de sa vie à combattre ses voisins et à renforcer les frontières du pays. Et c'est bien là un problème, car si l'intention de départ est de redorer l'image de la France, cela coûte beaucoup mais alors beaucoup d'argent et Louis va chercher l'argent là où il peut. Si d'une manière générale on peut dire que son règne s'est plutôt bien passé, vers la fin de celui-ci c'était pas vraiment joli joli. Le peuple est plus pauvre que jamais, la famine s'abat par deux fois et fait près de deux millions de morts. Les révoltes se multiplient et le royaume se déchire suite à la révocation de l'édit de Nantes, poussant à la persécution des protestants qui fuient le pays. Si la situation n'est pas au beau fixe, le roi soleil peut éventuellement trouver du réconfort dans le fait qu'il ait de nombreux héritiers mâles pour prendre sa succession. Oui il commence à y réfléchir parce qu'il vieillit le pépère. Cependant c'était sans compter sur deux épidémies, une de variole et une de rougeole qui déciment une grande partie de sa famille et de ses héritiers potentiels. Seul survit son arrière petit-fils, le duc d'Anjou, celui-là même qui devient Louis XV et qui prend la relève à l'âge de 5 ans et demi quand son arrière grand-père passe l'arme à gauche, soit à peu près le même âge que Louis XIV quand il était devenu roi de France. Louis XIV qui rend donc l'âme le 1er septembre 1715 à la suite d'une gangrène malsuignée. Il a alors 76 ans ce qui fait de son règne le plus long de l'histoire de France, 72 ans, 3 mois et 18 jours. C'est ici que nous allons retrouver notre cher Charles X pour parler de son abdication et de la suite. Souvenez-vous nous sommes le 25 juillet 1830 et Charles X promulgue les ordonnances de Saint-Cloud. En tout il y en a 4. Une prononce la dissolution de la chambre des députés alors qu'elle venait d'être élue et qu'elle n'avait même pas eu le temps de se réunir ne serait-ce qu'une seule fois. Une autre réserve le droit de vote aux riches propriétaires, une troisième procède à des nominations de conseillers d'état mais la plus dérangeante de toutes c'est la première ordonnance qui suspend la liberté de la presse et soumet toutes les publications périodiques à une autorisation du gouvernement. En effet Charles X accuse la presse de promouvoir le désordre et la sédition, la coupe est pleine pour le peuple qui n'appréciait déjà pas beaucoup les mesures prises par le roi et une rébellion se met en place le 26 juillet 1830. Les journaux se concertent et publient dans leur page un même manifeste qui dénonce les excès du pouvoir. C'est un véritable combat qui s'engage et les forces de l'ordre interviennent dans les imprimeries. Alors que les gens se regroupent, une émeute éclate près du palais royal. La bourgeoisie, qui est exclue des votes par les dernières ordonnances, en profite alors pour rejoindre le peuple dans sa révolution. Mais cette alliance est de courte durée puisque les bourgeois font campagne pour un changement de roi et non pour la république réclamée par le peuple. Le roi Charles X est poussé à abdiquer et s'enfuit en Angleterre puis en Autriche. Cette révolution de trois jours, celle des trois glorieuses, laisse donc la place à la monarchie de Juillet, rétablissant ainsi notre fameux drapeau tricolore. Vous êtes peut être en train de vous poser la question, mais quel est le rapport avec le règne le plus court ? J'y viens. Avant de partir en Angleterre, Charles X souhaite s'assurer que sa succession soit favorable à son neveu, Henri d'Artois. Pour cela, juste après son abdication, qui donne normalement les pleins pouvoirs à son fils, Louis Antoine, Charles X ordonne à ce dernier d'abdiquer à son tour au profit de son cousin. Et c'est ce qui s'est passé. Louis Antoine est donc resté roi pendant 20 minutes. Oui, 20 minutes. 20 minutes c'est un peu le temps d'un gros épisode de Nota Bene. Vous lancez la vidéo, le mec est roi, vous mangez tranquillement vos chips, vous riez aux éclats, vous vous dites mais qu'est ce qu'il est bon ce Benabarbe ? Et puis à la fin de l'épisode, PAF ! Le roi n'est plus roi, 20 minutes quoi. Mais alors, on pourrait se poser une question. Si de fait Louis Antoine était devenu le roi, il aurait très bien pu envoyer balader son père et prendre le pouvoir, non ? Non, en fait il se serait contenté d'après un chroniqueur de l'époque de le supplier. Père, laissez-moi régner rien qu'une heure, dit-il au roi. Et plein de compassion, celui-ci lui aurait alors répondu, vous ? Mais sûrement pas. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que tout ça était totalement inutile. Le 3 août 1830, le duc d'Orléans est chargé d'apporter la nouvelle de l'abdication du roi à la nouvelle chambre des députés, sauf qu'il oublie de préciser que celle-ci était en faveur du duc de Bordeaux, Henri d'Artois. Et il en profite pour se faire proclamer lui-même roi des français le 9 août 1830 sous le nom de Louis-Philippe Ier. Couillu le mec quand même hein ? Avant d'aborder la dernière partie de cette émission, j'aimerais tout d'abord m'excuser d'avance auprès de toutes les personnes que je pourrais offenser avec ma prononciation plus que douteuse. Mais vous commencez à en avoir l'habitude, donc on y va. Quittons la France pour ce dernier record et dirigeons-nous vers le Maroc à la rencontre de Moulet Ismaël Ben-Sherif, sultan entre 1672 et 1727. Pour vous résumer rapidement le personnage et vous donner une idée de son caractère, son charisme et sa gouvernance comme monarque absolu est souvent comparé à Louis XIV et sa cruauté lui vaut le surnom de roi sanguinaire. C'est assez évocateur je crois. Son règne se déroule pendant une période d'apogée de la puissance marocaine, ce qui lui permet d'entreprendre la construction du grand palais de Meknes avec ses jardins, ses portes majestueuses et plus de 40 km de murailles. Par ailleurs, Moula Ismaël Ben-Sherif a une puissance armée qui lui permet de vaincre les ottomans d'Alger, de chasser les européens qui dominent quelques ports importants du pays et de faire des milliers de prisonniers chrétiens. Mais dès 1694, le roi enchaîne les défaites militaires et à sa mort en 1727, l'empire se déchire. Son armée se rebelle et la guerre éclate. Pendant quelques années, cela sera près de 7 sultans qui se succéderont au pouvoir. Quand je regarde cette situation, je ne peux m'empêcher de me poser une question. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est tant le bordel ? Il n'y a pas d'autre mot. Même s'il y a plusieurs raisons politiques qui peuvent expliquer la chose, je ne peux m'empêcher, dans un avis tout à fait personnel, de penser que cela peut être lié à sa très 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 nombreuses descendances. Des petits-fils, Moulaïsmaël Ben-Shérif a dû en avoir des centaines. Oui oui, des centaines. On estime en effet que le roi était marié à 4 femmes et qu'il possédait près de 500 concubines. Là c'est du sportif de très très haut niveau. Toutes ces femmes lui auraient donné entre 1042 et 1171 enfants suivant les sources. Oui oui, j'ai bien dit 1171 enfants. Déjà que moi avec deux j'ai du mal. Et voilà les amis, c'est fini. Il y a bien entendu de multiples records que j'aurais pu encore aborder mais je pense que je vais les garder dans un coin qui sait pour peut-être un jour faire un autre épisode sur ce sujet. Je tenais à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, notamment via Tipeee, là on vient de dépasser la barre des 1000€, ce qui représente pour moi à peu près 60% à 70% de l'objectif que je m'étais fixé pour pouvoir en faire mon vrai métier. Quand je dis 70% c'est bien sûr parce que ça compte les charges et ça il faut y penser. N'oubliez pas que tous les boutons autour de moi sont cliquables et vous emmèneront vers le Facebook, le Twitter, le Google+, la boutique en ligne et le fameux Tipeee. J'en profite également pour placer un petit moment pub à la fin de l'émission. Il se trouve que j'ai été contacté par une entreprise qui s'appelle Toastadora et qui fait des t-shirts. Voilà donc en gros ils m'ont proposé de m'offrir quelques t-shirts en échange d'un peu de pub. Moi ça m'arrange parce qu'honnêtement j'achète beaucoup de t-shirts parce que c'était déjà un budget assez conséquent. Si ça vous intéresse, de temps en temps je porterai des t-shirts de leur marque, de leur boutique, donc quand ça sera le cas je mettrai un lien dans la description histoire que vous puissiez retrouver l'article en question. C'est bien pour eux, c'est bien pour moi, tout le monde y trouve son compte. Vous l'avez remarqué, le décor de l'émission a changé, ça rajoute un petit peu de couleur, là où avant c'était quand même assez blanc. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires pour voir si ça vous plaît ou pas. Je vous laisse avec cette citation de Jean Racine. Le peuple aime les rois qui savent l'épargner, il estime encore plus ceux qui savent régner. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501